Ma critique sans spoil du film The Flash. Dernier-né de la famille DC, le film The Flash est de mon point de vue un très bon divertissement. Et pour les fans de l'ancienne génération de films Batman et Superman, il sera considéré probablement comme un pur bonbon. Ceci étant dit, comme beaucoup de films avant lui, Flash souffre d'avoir été survendu, puisqu'on parle d'un soi-disant prétendant au top 5 des plus grands films de super-héros. Et je pense que de l'avis général, il ne figurera pas en haut du tableau. Chose d'autant plus dommageable, puisque deux semaines auparavant, un certain Miles Morales pointait le bout de son nez, et lui clairement peut prétendre à ce titre. Et c'est dommage, puisque The Flash ne mérite pas d'être traité d'œuvre à la réputation mensongère. Bref, pour entrer plus en détail dans ce que j'ai pensé du film, j'ai trouvé qu'au niveau des effets spéciaux, il est capable du meilleur comme du pire. Mais que l'aspect cartoonesque donné par des effets parfois très justes, colle parfaitement au ton du film et au personnage de Barry Allen. Côté acting, j'ai pu voir le film en VF, qui est plus qu'appréciable, et si je devais parler de la gestuelle des acteurs et de leur mimique, je trouve que tout le monde livre globalement une très bonne performance. Quant au scénario, sans révolutionner le genre, pour moi, il fait le taf. Certaines décisions artistiques et autres retournements de situation m'ont clairement convaincu, et m'ont fait apprécier ce film de super-héros. Bref, malgré des promesses un peu trop grandes, Flash mérite clairement d'être vu. Et sur ces belles paroles, pense à mettre ton avis en commentaire sans spoil évidemment. C'était Ptit Thanos, je te fais des bisous, peace.